Je suis très très content d'être là, tout simplement parce que nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir Rosemary Fahim là avec nous. C'est une enseignante que moi je regarde de loin depuis longtemps. Elle a été fortement récompensée pour son travail sur justement la détection de fausses informations. Moi je suis informaticien et elle arrive à enseigner à des enfants de CM, il me semble, ce qui fait que les enfants de CM, ils sont plus forts que moi pour trouver les fausses informations sur Internet. Elle a été remerciée au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'UNESCO. Elle a fait un gros travail et puis c'est ce qu'elle va nous présenter maintenant. Voilà, je vous laisse avec elle et puis elle va vous faire un petit cours je crois. Bonjour, alors j'avais prévu deux heures, on m'avait parlé de deux heures et là j'ai combien de temps ? Une heure et demie, allez. Voilà, donc j'aimerais vous apprendre plein plein de choses. Donc je vais, parce que je voudrais faire une présentation qui soit interactive, je ne vais pas vous faire un cours magistral du tout. Donc, comme l'a présenté François, mon scénario pédagogique s'intitule « Info ou un TOC, comment faire la différence sur Internet et les réseaux sociaux et ceux de l'école primaire ? » L'objectif, c'est d'aider les élèves à devenir des cyber-citoyens éclairés qui fassent barrage aux idées racistes, haineuses, complotistes qui circulent sur la toile. Et aussi aiguiser leur esprit critique pour ne pas se faire manipuler et pour apprendre à se repérer sur Internet dans cet océan d'images et d'informations. Alors, j'ai mis en pratique ce scénario pédagogique depuis 2014, avec des élèves de CM1, CM2 ou de CM2 en Haute-Savoie, surtout à Tanage, mais l'année dernière à Saint-Julien. Et c'est un travail au long cours, pas une ou deux séances, c'était vraiment ou toute l'année ou toute partie de l'année. Je voudrais juste revenir sur une chose, pourquoi je me suis lancée dans cette aventure ? En fait, parce que, alors, au cours de l'année 2014, je ne sais pas si tu étais là, à ce moment-là, il y a eu plusieurs conseils d'école, où les parents et les enseignants se posaient des questions sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui se passe. Et il y avait eu des échanges haineux dans les classes de CM2 qui se sont enjoués des mails très désagréables et tout. Et alors, les enseignants étaient là, se demandaient, mais comment on va faire, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, voilà, ils étaient très démunis. Et puis, en parallèle, de mon côté, j'étais très inquiète de recevoir dans ma boîte mail et sur mon mur en Facebook, un nombre croissant de fausses informations et de la part de mon entourage. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va devenir des jeunes générations si on se retrouve assaillis par ce flot de fausses informations ? Alors, je vais partir d'une de mes amies qui m'a dit, « Tu sais, Rose-Marie, est-ce que tu connais les chemtrails ? » Les chemtrails, on va en reparler tout à l'heure. Ce sont ces traînées blanches que l'on voit dans le sillage des avions. Et elle me dit, « Voilà, tu sais, les chemtrails, ce seraient des substances toxiques répandues pour nous empoisonner. » « Bon, d'accord, et tu as des preuves ? » « Mais bien sûr, j'ai eu des preuves sur Internet, j'ai vu des photos et des vidéos. » Alors, moi, c'est pour ça que je m'ai commencé tout de suite par l'image, parce que, en plus, nos enfants baignent dans un océan de l'âge. Je vais vous demander, est-ce qu'une photo est une preuve irréfutable de la réalité ? Et est-ce qu'une photo est forcément objective ? Non. Ça dépend de quel point de vue des gens on la regarde. Et puis dans quel contexte ? Le contexte, le point de vue, la date, l'usage. Oui. Notre envie. Ce qu'on a envie d'entendre. Oui. Vous avez envie d'écouter. Oui, absolument. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, mais vous allez vous arrêter à 16 secondes. Je vous ferai le stop. Regardez bien ce qui se passe. Observez bien cette petite vidéo qui a été diffusée par The Guardian. Voilà. Et après, on retournera. Qu'est-ce que vous avez vu sur les premières images ? Alors, il y a une voiture qui arrive. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Un homme s'enfuir à l'arrivée d'une voiture. Un homme s'enfuir à l'arrivée d'une voiture. Est-ce qu'il y a une âme tranquille ? Oui. Alors, il change de direction. Il ne regarde pas l'arrivée d'une voiture. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il tourne et il fait quoi ? Un homme s'enfuir à l'arrivée d'une voiture. Un homme s'enfuir à l'arrivée d'une voiture. Une photo diffusée sur Internet. Ah, il l'agresse. Juste cette photo-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme légende ? Il l'agresse. Alors, qui agresse ? Le monsieur de dos. Le monsieur de dos qui agresse ? L'autre. Il agresse le monsieur au chapeau. Il agresse le monsieur au chapeau. Il y avait une mallette. Il n'avait pas une mallette. Il avait piqué la mallette. Et pour lui piquer la mallette. Eh bien, voilà. Donc, on pourrait très bien diffuser cette photo sur Internet. une agression, l'homme au chapeau se fait agresser par un spinel. Mais, voilà. Maintenant, il faut aller plus loin. Mais c'est seulement quand vous obtenez la toute la photo, vous pouvez complètement comprendre ce qui se passe. Et voilà. Et alors là, vous apprenez ce qui se passe après. À quelques secondes près, on se rend compte que quoi ? Il a les briques. Il a les briques. Il a sauvé la vie. Donc, mais c'est ce qui se passe tout le temps sur Internet. C'est où il faut être vigilant. C'est à la notion de contexte. Parce que, à quelques secondes près, comme vous disiez, ça dépend du moment où on prend l'image. Ça dépend de ce qui se passe autour. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est dans le hors-champ, compte autant que ce qui est dans le champ. Et ça peut laisser libre cours à toutes sortes d'interprétations. Donc, moi, je travaille aussi avec les élèves sur la notion de contexte. Je leur dis, ben voilà, par exemple, quand j'interviens dans la classe d'Isabelle, parce que ça s'appelle Isabelle, je lui dis, quoi ? T'es une horreur, t'as pas prévu de goûter pour la fin du cours ? Si un enfant répète mes paroles en disant, la maîtresse, Rose-Marie, elle a traité Isabelle d'horreur et tout, elle n'aurait pas menti. Mais moi, je le disais en riant. Bon, le contexte, c'était une blague. Mais sorti de leur contexte, les mots ont un sens totalement différent. Et là, on le voit vraiment souvent en politique. Vous voyez des extraits de discours qui font dire tout et sont contraires à la personne qui les a prononcés. Donc là, je voudrais juste vous montrer une définition du mot contexte, parce que c'est difficile d'expliquer ce qu'est le contexte. Et un élève va vous donner sa définition de contexte, ce que je trouve très chouette. Le contexte, en fait, c'est un peu ce qui se passe autour. Par exemple, dans un carnaval, il y a une soucoupe volante en carton, on l'a pris en photo. On a l'impression que c'est une vraie soucoupe volante. Donc le contexte, c'est que c'est pendant le carnaval, en fait. Alors que des gens, ils vont se servir, ils vont changer le contexte et ça va changer complètement le sens de la photo. Ils vont dire, on l'a pris dans la zone 51, c'est une soucoupe volante vraiment d'extraterrestres. Donc, une photo est censée figer la réalité, mais en fait, il y a tellement de paramètres qui jouent, ça dépend en fait du point de vue du photographe. Où est-ce qu'il va planter sa caméra ? Quel angle de vue il va choisir ? Quel moment il va choisir ? S'il fait beau ? S'il fait mauvais temps ? La manière dont il a réglé son appareil photo, s'il met des filtres ou pas de filtres, ça donnera une impression différente. Donc, j'ai demandé aux élèves, ça c'est un exercice que je fais chaque année, je demande aux élèves, vous allez montrer que votre village est le plus beau village de France, que votre village est le plus laid village de France. Alors, photo suivante, on voit Taninge est le plus beau village de France, bien sûr, il fait beau toute l'année, c'est extraordinaire. Ça, ce sont les légendes des enfants, l'eau est pure, il n'y a pas de pollution. Mais, photo suivante, voilà, Taninge est un endroit horrible où il y a des décharges nucléaires, des déchets nucléaires, voilà, donc on peut, comme je vous le disais, sur un même village ou sur un... Donc, ça, c'est un exercice très sympa à faire avec les enfants et ça ne demande aucun moyen d'aller dans la voiture. Ensuite, de montrer que si une photo est prise, si on la prend de face ou sur le côté, ça change tout. Regardez là, par exemple, j'ai voulu montrer aux enfants que si on prend la photo de face, on a l'impression quoi ? Qui sont serrés les uns derrière les autres. Alors que là, on voit qu'en fait, il y a un espace... Il y a eu des photos qui ont été comme ça détournées pendant le Covid, où il y avait une distance. Vous vous souvenez de la distanciation sociale ? Il fallait rester un mètre, plus d'un mètre. Et il y a eu des gens qui ont dit oui, ils ne respectent pas. Mais ça dépend comment la photo est prise. photo suivante. Et puis aussi, là, c'est une photo. Quelle est la différence ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ce n'est pas face au film, mais c'est... En haut. Donc, ça s'appelle, dans la photo, en plongée ou en contre-plongée. Donc, quand la photo, elle est prise, celle-là, on a l'impression que le chien... Voilà, c'est un mot, là, c'est un gesteux. Là, il faut... Petit toutou ! Alors, photo suivante. En fait, j'ai fait cet exercice plusieurs fois et ça permet de travailler aussi la mathématique, la géographie. Je l'ai fait avec cette pyramide aussi. C'est-à-dire, c'est sur travailler la notion d'échelle. Parce que là, on avait trouvé sur YouTube, par exemple, il y avait un YouTuber, Lama Fâché, qui avait parlé... Je parle pour la pyramide. Et après, je parlais pour le... Il avait raconté qu'il y avait des pyramides sur la Lune. Donc, j'avais apporté cette magnifique pyramide qui fait toute petite. Et j'ai dit, on va essayer de faire des pyramides, nous aussi, une pyramide à tannage. Et donc, ils ont demandé comment on fait pour donner l'impression qu'il y a une pyramide à tannage. Et en fait, il suffit... Oui, il l'a posé, mais surtout, en fait... Vous l'apprêtez dans un premier plan. En... 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 Non, c'est surtout en gros plan. En gros plan. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a qui est important si on veut justement une illusion comme quoi c'est une véritable pyramide, une véritable photo. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la notion de quoi ? C'est l'arrière plan. Oui, mais il y a quelque chose qui manque dans cette photo pour donner une idée. Il n'y a pas de comparaison avec autre chose. Il n'y a pas d'autre échelle. Voilà, c'est la notion d'échelle. On n'a aucune idée de l'échelle. Ça, ça peut être énorme. Ça, ça pourrait être une vraie voiture. On ne sait pas si on n'a pas de repères. Donc, la situation problème, c'est de travailler sur la notion d'échelle. Après, on peut travailler, je vous disais, en géographie et en maths sur la notion d'échelle. Et alors, justement, montrer qu'il y a la taille. Quelle est l'indication pour avoir la taille ? Eh bien, il faut... Un autre objet comparatif. Un objet de référence. Donc là, j'ai demandé aux élèves qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Eh bien, là, par exemple, c'était des stylos. Ça peut être la main aussi. Il y a un pied, il y a une empreinte aussi. L'empreinte de pas, elle est pas mal. Ouais, aussi. Absolument. Voilà, donc... Photo suivante. Alors là, je vais vous demander qu'est-ce que vous voyez ? Un grimpeur en plein d'efforts. Absolument. Et la photo d'après ? En fait, on se rend compte. Donc, ça dépend du... Ça s'appelle comment ? C'est le cadrage. Si, suivant la manière dont on cadre, on peut donner l'illusion qu'il est en train de souffrir, alors qu'en fait, c'est une publicité Codacte dans les années 60-70. Voilà, donc... Et puis, du coup, c'est important de montrer aux enfants de faire la différence entre une photo qui est une publicité, qui est issue d'une fiction, qui peut être issue d'un film de fiction ou d'une pub, ou alors, est-ce que c'est la réalité ? Bon, voilà. Là, c'était suivant le cadrage. Il y a un autre cadrage que je vais vous montrer, la photo suivante, qu'on étudie avec les enfants, c'est cette photo, suivant la manière dont elle est cadrée. Là, c'est la grande. Donc, je leur demande d'expliquer que dans un cas, on a l'impression, quoi ? Qu'il est menacé. Qu'il est menacé. Voilà. Absolument. Qu'il est menacé. Qu'il est mis en joue. Et de l'autre côté, on a l'impression que... On l'est. Voilà. On lui porte secours. Alors, photo suivante. Alors là, aussi, c'est de montrer que, toujours suivant le cadrage, quand on a, par exemple, une manifestation, si je cadre là où la foule est dense, ou si je cadre un petit peu plus loin, plus loin, on peut se rendre compte, c'est pas du tout le même... ben, c'est pas le seul. Donc, vous pouvez dire « Oh, la manifestation a réussi, c'est extraordinaire ! » ou bien... ben, oui, ça relativise, quoi. Ouais, parce que c'est le combat entre la complexité et les associations. Voilà. Et c'est justement... Je travaille beaucoup sur l'objectivité et la subjectivité. La réalité est complexe. les gens qui donnent des réponses très simples et simplistes, c'est là où ces réponses sont dangereuses. La réalité est complexe à appréhender et justement, voilà, quand on vous dit... C'est pour ça que c'est important de savoir que dans une manifestation, il y a les chiffres selon les organisateurs et selon la préfecture. Il y a aussi... Ben, on vous donne une photo, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des plans, des gros plans pour avoir une idée plus intéressante. Mais même si vous avez une photo, elle est quand même prise à un instant T. Si vous prenez la photo d'une manifestation qui a vraiment réussi mais qui est en fin de parcours et où la foule est disséminée, vous pouvez dire « Ben, vous voyez, ça a raté complètement. » Voilà. Donc, photo suivante. Bon, là, qu'est-ce qu'il y a à votre avis autour de ce château japonais ? La verdure. Donc, on peut se dire que c'est pris dans la campagne, dans un parc et voilà, la photo suivante. On se rend compte qu'en fait, c'est pris dans une ville. Alors, photo suivante, je vais vous montrer comment j'ai abordé en classe avec leur maîtresse la notion de cadrage. J'avais demandé à la maîtresse de venir avec un gros gâteau, avec un gros couteau et puis les élèves étaient autour de la maîtresse et en cadrant sur le couteau, vous avez ici une photo cadrée avec deux cadrages différents. Donc, j'aimerais bien avoir vos réactions. c'est bien pour les personnes qui ne savent pas, c'est marrant, mais si, par exemple, quelqu'un le prend mal, c'est vraiment, ça peut tomber en catastrophe. Ah, ça peut provoquer une catastrophe. Oui, voilà. Oui, si tu utilises cette photo, si je prends cette photo et que je la mets sur Internet, la première photo, qu'est-ce qui risque de se passer ? Eh bien, ils vont dire, oh, mais cette maîtresse, elle n'est pas bien, il faut l'enlever de cette école et tout ça. Ils vont lui dire des méchancetés aussi sur elle. Si on met la première photo sur Internet, après, il peut y avoir une rumeur. Oui, il peut y avoir une rumeur. Et cette rumeur, elle dirait quoi ? Que Isabelle, elle n'est pas sympa. Oui. Et pourquoi elle ne serait pas sympa ? Parce qu'elle coupe les doigts des enfants sans déjà désobéir. C'est vrai, parce que là, il y a un camarade, on ne boit pas ses mains, on peut croire que la pose du gâteau, c'est ses doigts. Mais par exemple, si on la met sur Internet et qu'après, on croit que c'est vrai, on peut aller porter plainte et ça peut... Qui pourrait porter plainte, justement ? Qui va porter plainte ? Si moi, je mets cette photo sur Internet, qui va porter plainte ? Les gens qui la voient. C'est les gens qui la voient qui porteront plainte ? Les parents d'élèves. Tu crois que c'est les parents d'élèves qui vont porter plainte ? Réfléchissez, qui peut porter plainte dans ces cas-là ? La maîtresse ? La maîtresse ? Je pense que c'est plutôt la maîtresse qui porterait plainte. Parce que qu'est-ce que ça lui ferait comme réputation ? Ça lui nuirait. Ça lui nuirait à sa réputation. Après, on dirait quoi partout en France ? Qu'il ne faut pas l'accepter dans un travail. Après, elle serait pauvre parce qu'elle ne pourrait plus gagner sa vie. qu'il faut... Bah oui. Voilà. Photo suivante. Donc là, c'est un petit récapitulatif de... Voilà, une photo relève de nombreux choix. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Le choix du site, le moment, le point de vue, le cadrage, les réglages. Alors, photo suivante. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur les photomontages. Alors, le photomontage, c'est vieux comme la photo, c'est un photomontage. Là, vous voyez, en 1937, une photo de Staline, bien avant Photoshop, c'était fait à la main. Et voilà, et par la suite, il a effacé un de ses opposants. Alors, photo suivante. En fait, je ne vais pas m'appréhender, je ne vous passerai pas la vidéo parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une petite vidéo d'une minute qui est très bien faite, de Nove Evolution, où on voit une jeune femme qui n'est pas maquillée et voilà, on la voit avant et après. Mais il s'est passé, elle est maquillée, mais en plus, après, elle a été photoshopée. donc les enfants voient les outils, la palette pour ce petit-ci et ils voient comment on peut rallonger les couilles, réduire les oreilles, agrandir les yeux, enfin, faire des choses incroyables. Photo suivante, non, ça fait la vidéo qu'on ne verra pas. Et photo suivante. Voilà, alors là, donc ça nous permet aussi de travailler sur les filtres des applis, vous savez, sur Snapchat et tout et avoir une discussion avec les enfants parce que il y a des enfants qui sont, qui utilisent ces filtres et qui sont accros à leur image qui est complètement faussée et c'est dangereux quand même parce que ça leur donne une image faussée de la réalité et pour s'accepter eux-mêmes et du coup, il y a des, ce qu'on appelle des dysmorphophobies des enfants qui, enfin, des gâteaux qui sont atteints de roubles parce qu'ils n'acceptent pas leur vraie image puisqu'ils veulent, ils veulent ressembler à cette espèce de clone virtuel. Voilà, donc, ça brouille la distinction entre la réalité et la fiction. photo suivante. Alors là, voilà, donc, je demande aux enfants qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre les deux photos, donc, on voit bien qu'il y a eu une manipulation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a rajouté quoi à ce monsieur ? Sur cette photo trafiquée qui est barré de roule. Une ceinture d'explosive. Un coran et un coran et une ceinture d'explosive et du coup, je leur demande pourquoi, à votre avis, lui a-t-on rajouté ce coran et cette ceinture d'explosive ? Pour le présenter autrement. Oui. Pour le faire passer pour un terroriste. Pour le faire passer pour un terroriste. Donc, l'objectif, c'est plutôt pour lui nuire. justement. Ça, c'est existé ça ? Cette fausse information, oui, elle a circulé sur Internet. Oui, mais... Donc, ça, c'est fait avec la... Avec Photoshop. Avec Photoshop. Ah ben oui, avec Photoshop, vous pouvez... Je vais vous dire, maintenant, il y a même encore plus fort que Photoshop. Oui, Photoshop. Quand vous avez des deepfakes, il y a des deepfakes, j'aurais... J'aurais prévu que vous en parler, mais on n'aura pas le temps vraiment, mais c'est le deepfake que c'est même quand on voit des vidéos, enfin, des personnes parler, vous avez... Hello, world. This is CS50, Harvard University's introduction to the intellectual enterprises and the art of programming. morphing et qui ? Alors, c'est du morphing, effectivement, mais c'est de plus en plus sophistiqué et c'est tellement sophistiqué que c'est vraiment très troublant. Il faut vraiment des outils de la puissance et de l'intelligence artificielle. Ça donne une véritable illusion. On peut très bien avoir... On peut très bien imaginer avoir une conversation à distance avec, par exemple, vous êtes en train de tromper votre mari et vous avez une femme qui a votre voix et voilà, et vous faites comme si vous parliez... Non, mais c'est inquiétant dans le sens où, imaginez, pour des... pour des procès... Ben non, moi, j'étais là, à tel endroit, la preuve, il y a une vidéo qui le trouve. Donc, on n'en est pas encore là, mais disons que... Mais il y a en même temps qu'il y a ces progrès, il y a en même temps des progrès techniques pour déceler les fausses informations. Voilà, mais donc, oui, avec Photoshop, c'est vrai que... Là, c'est... Et les progrès techniques pour déceler les fausses informations, on y a accès ou c'est que les pros ? Alors, pour le deepfake, pour l'instant, c'est plutôt les pros, c'est que les pros. Maintenant, pour Photoshop, je vais vous expliquer des choses. Alors, photo suivante. Là, vous voyez, on avait fait un article avec les élèves comme quoi notre école, parce qu'on a abordé les articles parodiques, les médias parodiques, comme quoi notre école allait être rasée et à la place, il y aurait un hôtel cinq étoiles. Donc, il y a une graphiste qui a inséré le grand budapest hôtel de West Anderson. Donc, ils ont pu interviewer la graphiste qui avait fait le faux présentage et se rendent compte... Ah oui, c'est une professionnelle qui a fait le montage et qui leur a expliqué comment elle insérait et comment après elle jouait... C'est pas seulement couper-goler, mais c'est aussi jouer sur les couleurs pour que ça fasse ce qu'on réalise, pour que ça s'estompe. Photo suivante. Donc là, là, c'est justement, ça c'est un montage Photoshop grossier. Donc là, ça permet de parler aux enfants de la perspective de l'importance des erreurs, de bien regarder les erreurs de perspective, de bien regarder s'il n'y a pas l'impression justement qu'il y a des éléments qui flottent dans une photo. Les photos suivantes, donc là, vous allez voir, ça c'était en fin d'année au moment de la revise de leur diplôme, ils ont analysé cette photo et en quelques secondes et vous avez écouté parce qu'ils étaient filmés à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai gardé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette image ? C'est toute récente. C'est faux parce qu'on voit que l'homme qui a un bleu avec une pelle, on dirait qu'il voit, enfin, le pied n'est pas bien posé sur la marche, on dirait que son pied il est coupé en deux. C'est parfait. C'est parfait. Tu sais qu'il y a un journaliste de RTL qui s'est fait avoir par cette image, absolument, je te félicite, vraiment, du premier coup, c'est la première fois qu'ils visionnent cette image, ils l'ont trouvé tout de suite. Ben alors là, félicitations, moi je ne sais pas si j'aurais deviné tout de suite. Il y a eu des attaques à côté supporters dans le match de foot et au reste, on pourrait croire. Mais surtout aussi là, là où il y a eu 17, ben vas-y, va m'en prendre. Là, on voit que le 17, là, ça rentre et on voit que c'est derrière. carrément, elle a la jambe, elle est devant. dessus, je vois que c'est devant et là où on voit. Ici, là, il a la main derrière que là, enfin, ici, normalement, enfin, lui, il n'a pas la main sur le terrain. Mais surtout là, si le bras, il serait au même niveau que les autres, ben, on verrait un peu entre les jambes du bonhomme. Ouais, il passerait là. Mais vous êtes trop forts pour voir les images. Il faut savoir analyser les détails de l'image, vous voyez comme ils sont forts. Mais en même temps, là, il est un peu grossier le montage. Oui, oui. Il y a un journaliste qui s'est fait avoir et ça a circulé. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont fait avoir. Il y a des montages beaucoup plus grossiers qui circulent sur Internet et les gens s'en vont avoir. Après, ils ont... Il y a un problème de discernement aussi, là. Oui, oui, bien sûr, mais c'est parce qu'il faut prendre, en fait, sans pouvoir s'arrêter sur les chiens. Alors, la photo suivante, en fait, on va passer... Que ce soit celle-là ou celle d'après, c'est pas le problème. Ce sont des photos d'enfants. On voit des enfants qui sont malheureux et tout. se méfier justement de ces photos parce que cette photo, elle peut être tirée d'un film de fiction. D'ailleurs, c'est le cas puisque c'est soi-disant une photo qui a été filmée pendant la guerre en Ukraine, alors qu'en fait, elle a été tournée dans un film de fiction il y a trois ans avant. Donc voilà, je vais vous montrer comment les élèves avoir... Il y a une photo d'une fille et ils ont menti sur la date et le lieu de quand ils l'ont fait et où ils l'ont fait. Donc ils ont dit qu'elle a été faite en Ukraine pendant la guerre. Et en fait, ce n'était pas du tout vrai, c'était en Australie et c'était même avant la guerre en Australie. Votre avis, on utilise des images d'enfants dans des films ou des photos. Pour que ça fasse encore plus pitié et que les gens ils croient que c'est encore pire si c'est des enfants ou des adultes. Donc on veut toucher quoi ? Le cœur. Le cœur. Très bien. Alors on fait clic droit. On va sur copier l'adresse de l'image. Bon, c'est fait. Maintenant, on va dans un nouvel onglet. On marque Google Images. On va sur le site. On va sur la petite rechercher par image. On fait CTRL V. On fait rechercher par image. Et ça nous amène là. Bravo. En fait, il y a un outil, il y a des outils qui nous permettent de vérifier les informations et notamment, ça s'appelle la recherche d'images inversées. Il y a Google Images. Il y a TinEye aussi. T-U-N-E-Y-E-Y-E. Et c'est très simple. C'est très, très simple. Il suffit de télécharger l'image dans Google Images. Vous avez la petite caméra et je vous l'explique je ne sais pas en quoi. Vous téléchargez votre image et là, vous avez l'historique. Ça retrace l'historique, les origines et le parcours de l'image sur Internet. Et là, vous essayez de voir si cette photo-là est comme la photo des deux petits asiatiques. Ces photos ont circulé avec plein de légendes différentes, soi-disant, c'est un tremble long terme, soi-disant, c'était la guerre en Syrie. Celle-là, c'était soi-disant. Il y a plein de photos qui ressortent et qui re-ressortent et qui re-ressortent dans différents conflits. Mais bon, il y a aussi des photos, évidemment, des photos vraies. Mais pour avoir une idée plus fiable, la recherche par l'image inversée. Mais avec moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai une appli de recherche d'images inversées, je télécharge l'image dedans et ça va sur trois moteurs de recherche et puis là, vous retrouvez l'historique. Alors, ce n'est pas systématique, mais ça aide beaucoup. Et c'est intéressant de voir si effectivement, la photo a circulé avec plein de légendes différentes. Il faut essayer de remonter à la source, à la première. En tout cas, vous vous rendez compte, vous vous dites « Oh là là, il y a plusieurs des gens qui ont... » Quand même, il y a un problème. Il y a aussi une autre chose à faire quand on voit une photo, la photo suivante, c'est l'importance du lieu où ça a été photographié. Par exemple, les enfants, ils apprennent donc à regarder quand on a une photo, là, c'est regarder les vêtements, les panneaux de signalisation, l'architecture, la météo, les plaques de circulation des voitures et tout. Et là, si je vous demande où a été prise cette photo, quoi ? En Angleterre. Un quartier asiatique. Un quartier asiatique. Dans une ville. Dans une ville. Mais laquelle ? Ça ressemble à vous. Ça ressemble à New York. Ça ressemble à Tchadda. Ah, c'est peut-être... Ah oui, j'ai pas eu de panneau. Alors souvent, les enfants disent c'est au Japon, c'est en Chine. Non, c'est one way, c'est en Angleterre. Mais après, après, sur le moment, ils disent c'est la Chine et tout, puis après, ils réfléchissent, ils disent non, mais ça pourrait être ailleurs. Puis il a manqué du punk. Il y a un quartier chinois dans une ville anglofone. Un quartier chinois dans une ville anglofone, déjà. Et alors, si vous regardez bien, un détail, vous saurez exactement. Est-ce que c'est qui ? Il y a quelque chose qui vous mène à autre. Il y a un indice à chercher. Vous voyez les... C'est ce qu'il y a pour passer dans... C'est d'ailleurs. Est-ce qu'il y a de secours ? Oui, c'est bon. On ne les voit pas, les places. Alors, je vais vous aider parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait, ici, il y a écrit une adresse. Il y a écrit Van Bowery. Et qu'est-ce que vous faites si vous avez Van Bowery pour savoir... Eh bien, on cherche sur Google Maps. On cherche sur... Google Maps. Google Maps et Street View. Après, vous avez... Voilà. Et donc, c'est très utile pour essayer de repérer... On ne la voit pas, l'adresse. Non, moi aussi, parce que... il y a une Van Bowery. Ah, d'accord. Quand je vous dis qu'il faut regarder les détails, c'est ça qui est rigolo avec les enfants, c'est que ce sont comme des petits web détectives. Voilà. Donc, voilà, ne pas hésiter pour identifier un lieu à utiliser. Donc, vous avez des outils numériques comme ça, gratuits et très simples à utiliser sur Internet. Et c'est vous qui les fait dans. Oui, voilà. C'est ça. Oui, sinon, mais c'est eux qui découvrent quand même. Je ne leur dis pas, voilà, allez sur... Ce n'est pas un cours magistral. Allez sur Google Maps. Ils découvrent d'abord les indices et après, et puis, de fil en aiguille, ils trouvent même parce que Google Maps, ils connaissent ça. Ils ont compris. Il n'y a que Google Images. Effectivement, les moteurs de recherche à un marché, ça, je leur ai dit, je leur avais dit et montré. D'ailleurs, après, après, c'est les enfants qui se font les démonstres pour apprendre, pour vérifier. Là, voilà, donc, on peut mentir sur l'histoire d'une photo où, quand, comment, pourquoi, par qui elle a été prise et où, quand, comment, pourquoi, par qui elle a été diffusée. Donc, c'est pour ça. Et s'il y a un des paramètres qui est faux, c'est une fausse information. C'est pas le site que vous avez dit, la Tine... Tine Eye et Google Images. Tine Eye. T-I-N, plus loin, E-Y-E. Mais Google Images, c'est... Voilà. Et puis, je vous dis sur... Image Reverse Search sur vos téléphones, vous avez mis l'appli qui est tout pour vous. Vous avez juste à télécharger l'image. Vous faites une capture d'écran, mais même dans une vidéo, vous faites... Vous vous posez une question, vous pouvez faire une capture d'écran dans une vidéo et puis, et puis, la passer dans Google Images ou dans... Pour voir, éventuellement, s'ils voient d'où ça vient. Mais c'est que pour les images, les articles, ou les choses comme ça. Non, on verra après. je suis sur le mal. Ah, je suis sur le mal. C'est mon chapitre image, là. J'ai réglé les étapes. Vous aurez la suite après. Et voilà, voilà. là, je vais vous donner la réponse pour aller voir. Oui. Donc, photo qui est censée avoir été prise le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats. Non, il n'y avait pas le Covid. Non, en 2015, il n'y avait pas le Covid. mais il y a un indice qui prouve que ces arbres sont verts. Voilà. Bravo. Les arbres sont verts. En avant, ce n'est pas possible. Mais ça, est-ce que ce n'est pas parce que les journalistes utilisent des banques images pour illustrer leurs articles ? Oui, oui, bien sûr. Mais ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des particuliers qui vont reprendre des vieilles photos aussi et ces images vont être détournées avec d'autres légendes. Et surtout ça, c'est raconter des histoires sur la légende. Alors, là, maintenant, je vais vous donner une colle. Cette photo a été posée sur Internet le samedi 2 mars 2019 avec comme légende, chapeau bas, les gilets jaunes de Bordeaux. Alors, la méthodologie pour observer une image. Alors, premièrement, observation. Observation. Est-ce que, premièrement, est-ce que ça vous semble crédible ? Non. Pourquoi c'est ça ? C'est des images. Alors, les arbres, il n'y a pas de montagne. Qu'est-ce qu'il y a pour les arbres ? On dirait qu'ils ont été posés à peu près. Il n'y a pas de mont à Bordeaux. Alors, il n'y a pas de mont. Il n'y a pas de mont. Il n'y a pas de mont. Ça, c'est une première chose. Ça ne ressemble pas à... Ce n'est pas l'architecture de Bordeaux. C'est pour quelqu'un qui connaît Bordeaux. Qui connaît Bordeaux. La lumière rouge s'est déjà allumée parce que vous, si on ne connaît pas Bordeaux, est-ce que... Si on parle de gilet jaune, pourquoi pas ? Il y a du jaune. Oui. Il y a beaucoup de jaune. Il n'y a pas beaucoup de jaune. Ah, quand même, si. Il y a du jaune. C'est plutôt des t-shirts. Oui. Ce n'est pas des gilets. Oui. C'est plutôt des t-shirts et pas des gilets. Sur la date, justement, le 2 mars, là, je vous ai mis sur la voie avec la photo d'avant. Oui. Les arbres sont verts. Voilà. Les arbres sont verts, sont trop verts pour le 2 mars. Alors, donc, on observe une photo, on se demande, on observe les détails, on regarde, est-ce que ça vous semble crédible ? Non. Là, on a déjà une petite lumière rouge allumée, mais pourquoi pas ? Admettons, pourquoi pas ? On va se poser la deuxième question, c'est la source. Qui a posté et sur quelle site ? C'est sur Facebook et qui l'a posté ? En fait, c'est quelqu'un, mais qui est flouté ou c'est un pseudo. C'est flouté, mais c'est un pseudo. Si c'est quelqu'un qui a un pseudo, est-ce que c'est une source fiable ? Non. Parce qu'un pseudo, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un expert, ça peut être quelqu'un qui était là ce jour-là, mais ça peut être n'importe qui. Un pseudo, on fait attention. une fois qu'on a regardé la source de l'information, on essaye de, sur une photo, de devoir croiser l'information, de devoir essayer de voir, remonter dans le passé, faire une enquête sur l'image. Donc là, on utilise Google Images. Voilà. Et avec Google Images, là, je peux vous dire, vous trouvez des informations qui vous disent que ce n'est absolument pas un rassemblement de Gilles Jaunes, mais c'est une, en fait, un rassemblement de supporters d'un club, voilà, d'un club de rugby, d'une finale de rugby. Et ça, c'est un clermont. C'est un clermont. Ah, c'est la place jaune. Et c'est la place jaune. Voilà. Et puis après, quand, quand vous voyez sur Google Images cette information-là, vous, vous allez taper, vous vérifiez si effectivement il ne s'est pas trompé votre essai sur des sites, sur des vrais sites avec des journaux fiables. Et puis là, sur la photo suivante, celle d'après, celle d'après, voilà. après, en tapant par mots-clés, on se dit, est-ce qu'il y a eu une finale place de jaune et tout ? Et là, vous voyez, sur France Bleue, sur la montagne, sur le monde, dans le monde, vous voyez qu'il y a eu effectivement une finale le 2 mai 2015 qui a été finie. Et là, vous pouvez même avoir dans un article le nom du photographe en croisant, parce que ça, c'est une des clés aussi pour vérifier les informations, c'est croiser l'information sur plusieurs sites fiables. Donc là, ce sont des journaux. Mais je ne m'attache pas à un seul, il faut croiser l'information sur au moins trois sites minimum, mais trois sites fiables. Et là, vous voyez, on voit même le nom du journal. Et on voit aussi que, en fait, les maillots des supporters est jaune. C'est jaune et bleu. Oui, jaune et bleu. Voilà. C'est la SF. Voilà. Donc, si vous pouvez aller juste avant, la photo d'avant, après, voilà. Donc, vérifier la source, aller sur Google Images, outils n'aille, Google Maps et Street View, vous pouvez même vérifier. On vous a dit que c'était place de jaune. Eh bien, là, vous allez vérifier. Oui, c'est vraiment la place de jaune. Conclusion, il s'agit d'un absolument support. Photo suivante. Alors, la photo d'avant, voilà. Donc, après, on discute avec les enfants de photos qui sont à caractère raciste. Voilà. Donc, pourquoi cette photo a été diffusée avec une fausse légende, dans une piscine, pourquoi cette piscine est... Est-ce que ça a été filmé à Créteil ? Donc, et pour... Voilà. Donc, là, ils comprennent tout de suite pour vous, des grands qui comprennent encore de vite. Mais, voilà, en fait, la photo, elle a été prise en Afrique. C'est pour ça. Ils comprennent très bien le message pourquoi on a détourné. Donc, on va aller plus loin, mais je ne vais pas vous faire écouter l'extrait ou m'expliquer pourquoi. Je veux juste vous faire écouter sur la... notre travail, en fait, sur la cyber-citoyenneté. Parce que c'est ça qui est aussi important qui peut toucher l'extrait et effectivement, c'est le travail sur la citoyenneté. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour faire en sorte qu'Internet soit un lieu agréable, de partage, un lieu fraternel et avec un engagement de cyber-citoyens ? Qu'est-ce que ça peut être un citoyen responsable sur Internet pour vous ? Moi, déjà, j'apprendrai comment mettre des virus et après, mettre des virus à certaines informations qui sont vraiment, vraiment racistes. Ah, d'accord. Des choses comme ça, ça serait difficile aussi parce qu'avec la liberté d'expression, on n'a pas forcément le droit de tout changer. Donc, ça serait compliqué de rendre Google ou YouTube ou les réseaux sociaux en paix, en harmonie où on dit des choses vraies parce qu'avec la liberté d'expression, tout le monde a le droit de dire pas forcément ce qu'il veut mais il a le droit de poster. Oui, mais qu'est-ce que tu pourrais faire toi, toi ? Qu'est-ce que tu ferais toi, à ton niveau ? Bah, faudrait d'abord changer les personnes qui les postent. Même si ça serait compliqué, faudrait changer, faudrait que les personnes méchantes ne posent pas des choses... Oui, mais toi, qu'est-ce que tu pourrais faire toi ? Pas changer les autres, mais chez toi, qu'est-ce que tu pourrais faire comme engagement citoyen ? Bah, moi, personnellement, déjà, il faudrait déjà commencer à ne pas le faire nous. Il faudrait déjà commencer à ne pas le faire nous. Par exemple, quand il y a une insulte sur Internet, dire à la personne qui l'a postée non, c'est pas bien. Nous, essayez déjà, rien que nous, ne pas poster une insulte tout simplement, et c'est déjà de nous avancer, évoluer. Aussi, même si on fait quelque chose, il y en aura tout le temps des propos racistes. Oui, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer ? Essayer de faire quelque chose. On pourrait s'y mettre à plusieurs, enlever une grosse partie et laisser le reste à des professionnels ou à d'autres gens qui voudraient bien essayer d'enlever. Puis même s'il en reste un petit peu, il y en aurait déjà beaucoup moins puis ça prendrait du temps à tout réinventer, à reposter plusieurs. Et comment tu ferais alors pour enlever des contenus racistes ? Je les bloquerais et je les signalerais. Vous voyez, ils sont forts, ils sont très forts parce qu'en fait, on a les mêmes problématiques et on donne les mêmes réponses aussi. Alors maintenant, on va passer au PowerPoint numéro 1. Et là, voilà. Donc là, je vais vous présenter, je voulais vous mettre tout de suite dans l'ambiance, mais je vais vous présenter mon projet. Donc en fin d'année scolaire, là, vous voyez une photo de leur masque parce qu'ils créent leur masque. En fin d'année scolaire, les élèves reçoivent un diplôme d'apprenti Hossbuster, c'est-à-dire de tracker de fausses informations dans une cérémonie au cours de laquelle ils prennent serment sur la tête de la souris de leur ordinateur avant d'utiliser ou de transmettre une information. Toujours, je la vérifierai. L'idée, c'est de suspendre son jugement, de prendre un temps de réflexion, de ne pas agir sous le coup de l'émotion parce que c'est l'émotion qui fait que vous êtes atterré par ci, par ça. Et alors, l'émotion la plus engageante, je vous le dis, c'est la collègue. Alors, celle-là, c'est irrésistible. Oui, j'ai partagé parce que c'est vraiment injuste. Alors ça, c'est bien vrai parce que nous, dans mon travail, en fait, ils s'amusent à nous envoyer des tests de phishing et je retourne de vacances lundi et j'ai un phishing qui dit « Ah, vous avez utilisé votre ordinateur professionnel ce week-end à titre personnel ? » Donc, nanana, je dis « Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai bossé tout le week-end pour cliquer sur le truc et c'était un phishing parce que ça m'a énervé. Alors que j'avais bossé tout le week-end et vraiment, je me suis laissé avoir. Mais oui, baril d'horreur, et après, « Allez refaire la formation, training, anti-phishing. » Et l'horreur, c'est un phishing. Non, j'ai arrêté des émotions. Là, ça marche, ça marche. Les émotions, et la colère. Ah là, la colère. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'ai cliqué, je dis « Ah, tu t'es fait avoir. » Et voilà. Donc, prendre un temps avant de cliquer, vous ne devriez pas le faire en retour de vacances, je fais attention. Quand j'ai des choses, je dis « Euh… » Voilà, ne jamais cliquer sur le cours de l'émotion. Prendre un temps de réflexion. En fait, 28 secondes. D'après les neurosciences, c'est 21 secondes. Alors, je ne sais pas que la vague… Et aussi réfléchir, parce que c'est ça aussi, se poser des questions. Il y a plein de questions à se poser. Et l'idée, ce n'est pas tant d'imposer une étiquette vraie ou faux, parce qu'on ne peut pas savoir, mais plutôt de se demander quel degré de confiance on peut accorder à une information. De toute façon, on ne peut pas vérifier toutes les informations qui circulent devant nous. C'est juste celles qu'on va repartager ou qu'on va utiliser quand les enfants font un exposé. Voilà. Vous devez vérifier, croiser l'information. Vous devez être très, très vigilant sur la vérification de l'information. si c'est des choses qu'il ne faut pas souligner. Bon, ben voilà, ça passe, ça passe. Il y a des informations avant de les utiliser, avant de les partager. Il faut les vérifier. C'est le message du serment de la souris. Voilà la remise des diplômes, l'image suivante. Alors, en première partie de l'année, mais une très grosse première partie de l'année, on travaille sur, avant de travailler sur qu'est-ce qu'une fausse information, on va travailler sur qu'est-ce qu'une information d'abord. et notamment travailler sur la publicité, la différence entre la publicité et rédactionnelle. Donc, ils vont faire un article sur un même produit. Voilà, on va regarder. Eux-mêmes, ils vont produire un article, ils vont produire une photo sur une voiture. On va regarder, j'ai trouvé un truc super, génial, ça je le montre après. Je ne le montre après. Et puis, alors, ils vont travailler sur des slogans publicitaires et les contre-slogans et ils se demandaient sur la véracité des slogans. Est-ce que c'est vrai que si je bois de l'eau des viandes, je reste jeune. Est-ce que c'est vrai que, voilà, tous ces slogans, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Donc, ils vont créer eux-mêmes des slogans et des contre-slogans dont je vous montre. Voilà, quand on sort du McDo, on est encore plus gros. Avec Renaud, on repart dans les jours. avec les lunettes à plus lourd ou encore plus tout flou. Voilà, et l'année dernière, j'ai bien aimé l'année dernière qu'elle avait mis avec Amazon, ça casse la bouche d'ozone. Donc, vous voyez, là, ce que j'aurais mis, c'est... Attends, un peu plus souvent. Ouais, alors, non, il faut que l'avoir... Non, après. Voilà. Non, après. Voilà, c'est là. C'est parce qu'en fait, c'est parce que là, il y a les deux, mais il faudrait que les deux soient sur le même plan. Mais c'est pas grave. En fait, j'ai trouvé une publicité sur... pour du dentifrice oral B. Et j'ai trouvé un... un article, un numéro consacré à des bons décès sur les dentifrices dans 60 millions de consommateurs et notamment sur oral B. Et donc, je montre aux élèves les deux. Voilà. Et la pub sur oral B. Alors, la pub sur oral B, c'est la photo suivante. Voilà. Où il y a écrit publicité avec... Voilà. Meilleur dentifrice.info. Vous voyez meilleur dentifrice.info. Est-ce que c'est vrai que c'est le meilleur dentifrice ? Eh bien, alors, effectivement, les gens sont avec une boue blanche et tout. C'est formidable. Donc, ce sont forcément des experts parce qu'ils sont blanches. mais voilà. Donc, je vais leur demander de m'expliquer la différence entre la publicité et le rédactionnel dans les deux. Surtout que dans la publicité de 60 millions... dans l'article de 60 millions consommateurs, oral B est parmi les derniers dans les notes. C'est une mauvaise note. Donc, voilà. Quelle est la différence entre les deux ? Mais en fait, une des grosses différences, c'est... C'est quoi ? Max le décès. Max le décès. Non, mais c'est vrai. C'est... Moi, elle m'a toujours interpellé cette pub. 60 millions de consommateurs, c'est quand même une... Oui, mais lui aussi. Oui, mais... Mais c'est la pub elle utilise son image pour donner un... Il y a plusieurs experts. il a accepté qu'on utilise son image. Oui, mais 60 millions de consommateurs, c'est quand même un dispositif qui est là pour tester. Il y a plusieurs experts qui ne sont pas seuls à travailler. Voilà, donc vous êtes en train de parler de plusieurs choses importantes. Il y a la notion de l'expert. Est-ce que dans une publicité, on va donner tous les points de vue ? Est-ce qu'on va donner des points et un point de vue négatif ? Voilà, c'est l'objectivité. Je reviens toujours à mon histoire d'objectivité. Au niveau objectivité, ça ne peut pas être objectif parce qu'il y a forcément un conflit d'intérêt. La personne qui vous parle, même si c'est quelqu'un très très connu, même si c'est notre cher Clunet, quand il fait la publicité Georges Clunet pour son café, en fait, il est payé pour dire du bien. Donc, la publicité, l'objectif de la publicité, c'est d'inciter à vendre alors que l'objectif d'un article, c'est de nous informer. Et il y a conflit d'intérêt dans un cas et dans l'autre, normalement, pour un article sérieux, normalement, le journaliste est censé vous montrer les différents points de vue, des utilisateurs contents, mécontents de faire des bandes d'essai, de donner des points de vue en train de faire et lui, il n'est pas censé avoir compris d'intérêt. Alors, photo suivante. Donc là, ce que j'apprends après aux enfants, c'est à chercher les publicités cachées, les contenus sponsorisés, les classements de produits. Alors, voilà, vous voyez, il y a écrit, quand il y a écrit sponsor, content, quand il y a écrit sponsor, quand il y a écrit communication commerciale, quand il y a écrit, voilà, vous voyez, il y a écrit sponsorisé. Donc là, c'est la bulle, c'est clairement identifié. Normalement, sur les réseaux sociaux, même sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, ça doit être écrit. Mais il y en a qui ne respectent pas, toujours. Photo suivante, c'est sur YouTube. Donc, ce que je leur explique, ce que je leur montre, c'est que pendant une vidéo, dans les premières secondes, il y a écrit un Q, une communication commerciale. Normalement, ça va très vite. Mais vous pouvez aussi cliquer sur le nom de la vidéo, le titre de la vidéo, excusez-moi, et là apparaît, voilà, cette vidéo, elle a été sponsorisée par un tel et un tel. donc, c'est à vous de chercher. Et alors, après, du coup, ça, c'est des élèves qui ont été géniaux, qui vont indiquer plein de, tous leurs YouTubers qu'ils adorent, leurs TikTokers qu'ils adorent, et tout, puis on a regardé est-ce qu'il y a des placements de produits ou pas dedans. Et là, par exemple, la photo suivante, Maître Ginz, dans Hola, Señorita, il est là avec, il reste plusieurs secondes avec une bouteille dans la main d'ailleurs, je ne sais pas si les boissons énergisantes. ben là, c'est forcément un placement de produits à partir du moment où un produit est mis en avant. Il y a aussi une autre vidéo très connue où il a dans sa voiture tout son coffre rempli de fanta, c'est forcément parce qu'il est payé par fanta. Voilà, photo suivante. Alors là aussi, vous voyez par exemple, là c'est Kim Kardashian qui nous dit, là elle dit, objectivement, elle met que c'est de la pub, elle n'a même pas menti, elle dit, j'ai essayé ce kit de blanchiment dedans pour 150 fois, 100 fois ou 150 fois, enfin une centaine de fois et c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est un produit merveilleux. Ça c'est vraiment génial parce qu'il faut discuter avec les enfants parce que premièrement, on va observer le contenu, je reviens, on observe le contenu, est-ce que ça vous semble crédible que, voilà, ce qui est décrit dedans, je vois ça avec les enfants, pour vous, ça vous semble crédible ou pas ? Non. Si, elle peut essayer une produit, non ? Elle dit qu'elle a essayé une centaine de fois. Des centaines de produits. Un fil de blanchonnement dedans. Des centaines de produits. Ah, des centaines de produits. Ah non, pas des centaines de produits. Et elle a essayé celui-ci après. Non, des centaines même. Des centaines de produits. J'ai essayé des centaines de produits. Non, non, ça n'existe pas des centaines de produits. Alors, c'est surtout l'idée que, est-ce que quelqu'un peut utiliser, peut avoir utilisé des centaines de fois ses dents, elle serait dans un état atroce parce que c'est très abrasif. Donc déjà, c'est pas très crédible. Ensuite, on se demande, est-ce qu'elle est experte ? Il faut toujours se poser la question quand on observe le contenu. Est-ce qu'elle est experte du domaine de... Non, elle n'a pas fait des études dentaires. Donc, là, il y a un problème. Est-ce qu'il y a des points de vue contradictoires ? Non. C'est dans la pub, il n'y a pas de points de vue contradictoires. Est-ce que... Voilà, donc on se pose la question sur la source, sur la personne en question. Est-ce qu'elle est légitime pour nous parler de ça ? Bah, bon, de mon petit dans le chinois de banche. Parce qu'en fait, ce qui est très prudent, ces postes entre des influenceurs et les enfants, c'est de se dire « Ouais, on est en tête à tête, c'est super, c'est ma copine, elle me donne, elle m'aime beaucoup, elle me veut du bien, elle me donne des conseils, des tips, des conseils. » Bah non, en fait non, est-ce que c'est ta copine ? Est-ce que... Quelle est son intention ? Voilà. Pourquoi elle fait ça ? Est-ce qu'à ton avis, c'est pour combien ? Bah, en fait, peut-être qu'elle te veut bien, mais aussi, il y a conflit d'intérêts. Donc, elle est payée pour dire que c'est bien et se méfier, autre chose, de nos biais cognitifs, de notre cerveau qui nous fait. Il y a tout un chapitre, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais que j'avais prévu, mais si on avait les deux heures, c'est sur les biais cognitifs, c'est sur, donc, nous avons notre manière de percevoir, de mémoriser et de raisonner. On raisonne de travers, on perçoit de travers et on mémorise de travers. Et, alors, il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet de halo, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Georges Clounet. Georges Clounet, j'aime Georges Clounet. Donc, son café est forcément extraordinaire, mais là, c'est pareil, l'effet de halo avec Kim Kardashian. J'aime Kim Kardashian, donc, son petit blanchiment de dents est forcément merveilleux. Ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, j'ai pensé, je vais faire une petite parenthèse en arrière, quand il y avait la publicité pour les dents, on utilise beaucoup l'effet blouse blanche, c'est aussi un biais, c'est à partir du moment où quelqu'un a une blouse blanche, mais dans une publicité, ça peut être un véritable scientifique, mais ça peut être aussi un comédien, mais qu'il soit comédien ou qu'il soit un véritable scientifique à partir du moment où il est payé, le résultat, mais se méfier quand même de l'effet blouse blanche. Donc, je demande aux élèves, on fait des impros, j'ai avec une blouse blanche, ils se dévisent avec la blouse blanche et doivent faire la promotion d'un autre photo suivante. Alors, on travaille aussi sur, avant d'aborder ça, on travaille sur la différence publicité rédactionnelle, on travaille sur rechercher le publicité caché, le modèle économique des réseaux sociaux, quand on a travaillé sur les influenceurs, parce qu'en fait, qu'est-ce que cherchent les GAFA, les grandes entreprises numériques, c'est à ce qu'on reste scotché le plus longtemps possible sur nos écrans pour pouvoir nous diffuser le plus possible de publicités ciblées. Et les publicités ciblées, eh bien, en prenant nos données personnelles. Et ça, ils le comprennent. Et, voilà, donc, il y a le modèle économique des réseaux sociaux, comment fonctionnent les algorithmes de recommandation, et puis, après, on travaille sur quels sont les différents médias, donc, on observe comment sont construits les médias. Vous voyez, on compare les unes, les unes papier, les unes en ligne, ensuite, voilà, photo suivante, voilà, par exemple, là, c'est le monde, on a fait la maquette, une maquette type, voilà, du monde, et puis, en ligne, donc, comment c'est construit, ensuite, voilà, photo suivante, qu'est-ce qu'une information, ensuite, on travaille, tout suivante, sur, donc, alors, avant d'aborder la méthodologie pour réaffiner l'information, il reste un moment, on travaille sur, comment travaillent les journalistes, donc, comment travaillent les journalistes, alors, on va intervenir les journalistes, ils vont écrire eux-mêmes des artistes, ils vont eux-mêmes intervenir, mais aussi, on va faire des improvisations théâtrales, alors, les impros, ils se mettent dans la peau de journalistes, donc, on part sur les 5 W, je ne sais pas si vous savez si c'est les 5 W, dans le journalisme, 5 W, c'est les questions essentielles qu'on se pose dans une information, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi, un article digne de ce nom, doit essayer de répondre à ces questions-là essentielles, et, un journaliste, est censé, enquêter, et, croiser les informations, vérifier les informations, vérifier la fiabilité des informations, donc, il y a des enfants, qui se mettent dans la peau des journalistes, et d'autres dans la peau des personnes interviewées, une impro qui marche, du tonnerre, et que je suis rentrée chaque année, c'est, il y a, l'ouverture de la chasse, une manifestation contre l'ouverture de la chasse, ça c'est à la ta, quand c'est à ta main, je c'est à ta main, je pense à Saint-Julien, c'est Saint-Julien, voilà, et, il y a une contre-manifestation de chasse, donc, qui le journaliste doit-il interviewer, et quelles questions poser, est-ce qu'on pose les mêmes questions, en fait, alors, c'est là, où ils se rendent compte de l'importance, de, de consulter, tous les protagonistes, et pas un seul, parce que si on donnait la parole aux chasseurs, les journalistes donnent que le point de vue des chasseurs, au point de vue des écologistes, ça va pas, et puis, pas se contenter des deux, mais aussi, il faut interviewer qui, en plus les chasseurs, les amis, ça va bien, ça va très bien, et puis, qui encore, ça peut être le maire, ça peut être les policiers qui étaient là, ça peut être des ambulanciers, ça peut être des témoins, alors, et si un témoin, dit, j'ai vu, ah, il y avait trois morts, là, trois morts pendant la vie de chasseurs, ok, mais, à qui, je vais demander des questions sur l'état des blessés ou des morts, voilà, ils ont ambulancié, il va falloir, alors, il va, il va falloir, on va téléphoner à, il va, il va téléphoner à l'hôpital de Salonche, au maire de, au médecin qui les a, qui les a pris en charge, au, et puis, s'il y a eu des gardes à vue, parce qu'il y a eu des bagarres, à qui, je vais demander, est-ce que c'est aux témoins, est-ce que c'est, en fait, c'est aux policiers, on va, donc, c'est, c'est vous montrer qu'on pose des questions différentes, et, et chercher où l'information est la plus fiable, c'est toujours ça, c'est croiser l'information auprès de plusieurs personnes, mais surtout aller chercher à la source d'informations, chercher des preuves, voilà, l'importance de chercher, des preuves fiables, et on ne demande pas, il y a eu, là, pendant des manifestations, il y a, il y a eu, un média qui a dit, oui, il y a eu des morts pendant la manifestation, mais après, la préfecture, il n'y avait pas de morts, dans les hôpitaux, il n'y avait pas de morts, il n'y a eu des morts nulle part, après, on dit, ben oui, il y a eu des morts, mais alors, c'est qui, les noms des morts, parce que ça veut dire les fils, il y a eu des morts, il y a eu des papas, des mamans, en larmes, parce qu'il est mort, dans cette manif, donc, on cherche les preuves, au bout d'un moment, il faut des preuves solides, et ça, ça rejoint l'éthique du journaliste, alors, justement, en fait, ce qui se passe, c'est que, ben, c'est, c'est, c'est important de leur montrer la déontologie du journaliste, alors, c'est vrai qu'il y a des, le problème, c'est que maintenant, il y a le rush, il y a, voilà, avec les réseaux sociaux, avec les paramètres, mais quand même, il y a une déontologie du journaliste, et si un journaliste se trompe, il est censé, il y ait un gratum, pour dire qu'il s'est trompé, tout le monde peut se tromper, on peut tous se tromper, les papas, les mamans, les journalistes, tout le monde, mais il faut le dire, quand on s'est trompé, s'il est indépendant, s'il est indépendant, non, vraiment, c'est la déontologie de tous les, c'est la déontologie de tous les, on peut qu'il soit journaliste, et pas chroniqueur, oui, voilà, il faut faire la différence en joueur, non, mais bien sûr, mais bien sûr, et c'est justement, dans ce cours, je leur montre, mais si le journaliste, est-ce qu'un journaliste, est forcément objectif, je reviens sur mon histoire de objectif, l'objectivité est un, est un idéal, mais, il faut chercher, c'est l'honnêteté, parce que le journaliste, il a ses goûts, il a ses préférences, et si lui-même, il est chasseur, et puis, on est tous soumis, tous, à nos biais de confirmation, ça c'est un biais communitif, qui est terrible, le biais de confirmation, c'est que nous avons tous tendance, à nous intéresser, à n'écouter même, à ne regarder, à ne lire que les informations, qui vont dans le sens de nos opinions, donc, voilà, c'est prendre conscience, qu'il y a des lignes éditoriales, dans les journaux, si vous lisez, évidemment, L'Iberation de l'Humanité, ou si vous lisez, Le Figaro, vous ne trouverez pas la même chose, d'où l'intérêt, l'importance, de croiser l'information, de faire l'effort, de faire l'effort, d'aller lire des informations, dans des journaux, qui ne pensent pas comme vous, de ne pas se contenter, voilà, et alors, il y a une chose, ça s'appelle la dissonance cognitive, c'est dur, de lire des informations, qui ne vont pas dans le sens de nos opinions, ça fait mal, mais ça fait du bien, parce que c'est important, de ne pas, et comme ça, en plus, vous brouillez les algorithmes, des moteurs de recherche, comme ça, ils vous servent le moins bien, ils ne sauront pas qui vous êtes, ce que vous pensez, parce que vous allez regarder à droite et à gauche, et ne pas regarder uniquement, dans une direction, et puis des fois, on peut se tromper, un parti politique, un journal peut se tromper, on peut être trop biaisé, par rapport, voilà, trop partisan, d'où l'importance de croiser les informations, sur les informations. Il y a quelque chose qui gêne encore plus, sur l'information, c'est la dictature de l'immédiat, qui empêche de vérifier quoi que ce soit. Voilà, il y a la dictature de l'immédiat, il y a aussi le fait que les médias appartiennent à des grands groupes, mais il n'empêche que les journalistes ont quand même une déanthologie. Franchement, on crache sur eux et tout, mais franchement, il y a des journalistes qui travaillent sérieusement, qui essayent de faire sérieusement leur vie. Mais justement, même si j'ai confiance par exemple au monde, et bien même malgré tout, je vais vérifier les informations. Et il y a une nouvelle catégorie de rubrique maintenant, c'est les fact-checkers, les vérificateurs d'informations, que ce soit dans le monde, dans l'idée, il y en a plein qui vont. Et maintenant, moi ce que je fais, c'est que je dis aux enfants, croisez l'information, mais avec les fact-checkers. Pas seulement, je ne me contente pas de croiser l'information sur un site, d'autres fact-checkings, mais sur plusieurs. Et s'il y a trois sites fact-checkings, ils disent que c'est faux, là c'est bon. Alors, donc, la première chose dans les clés du host-luster, c'est vérifier le contenu. Donc, vérifier le contenu, ça veut dire, vous vous posez la question, est-ce que ça me semble crédible ? Est-ce que le contenu me semble crédible ? Est-ce qu'il y a bien les cinq, le où, quand, quoi, comment, est-ce que l'information est complète ? Est-ce que ce sont des experts dans leur domaine ? Est-ce que ça repose donc sur des preuves solides ? Et quelles sont ces preuves ? Ensuite, enquêter sur la source et la date de publication. Dès qu'on ment sur la date, c'est ce que je vous disais, si on vous met des informations, des photos, des choses qui se passent sur un conflit, il y a trois, quatre, cinq ans, c'est censé être aujourd'hui, déjà c'est faux. Donc, enquêter sur la source. Alors, enquêter sur la source, on va le faire tout à l'heure sur un autre. Et je vais vous montrer, il y a aussi, quand on enquête sur la source, la source, c'est d'où vient l'information. Vous allez aller, il y a une rubrique qui s'appelle « Mention légale, qui sommes-nous à propos ? » quand vous avez une publication et vous tapez, voilà. On va passer tout de suite à un exemple, comme ça vous allez complètement voir. Voilà. Là, c'est le Gorafi. Le Gorafi, on ne connaît pas les tout, mais si vous allez sur, vous tapez « À propos » le Gorafi, et bien vous verrez qu'il y a écrit que c'est un journal parodique qui ne publie que des informations humoristes. Donc, quand on enquête sur la source, on peut aller dans « Mention légale, à propos, qui sommes-nous ». On peut aussi taper « Gorafi critique » et comme ça, vous voyez, il y a des articles qui ont été écrits sur le Gorafi. Vous pouvez aller sur Wikipédia aussi. Le Gorafi, il y a peut-être un site de Wikipédia. Si c'est un vrai site, pour les enfants qui ne connaissent pas même le monde et tout, ils tapent le monde dans le journal, il y a une telle date avec des vrais journalistes, etc. Donc, enquêter sur la source, c'est voir toutes les informations qu'on pourrait trouver sur le sujet et aussi sur le nom du journaliste. Donc là, sur le Gorafi, c'est très simple. Je vais dire « Mention légale ». Là, le prochain, c'est ça ? Vous voyez ? Ah non, c'est un autre article. Donc, dans le Gorafi, on revient en arrière. Ensuite, dans l'analyse du contenu, j'ai oublié de dire là, par exemple, on a vu que la source, bon, c'est un journal humoristique, donc déjà, pour vous, c'est, voilà, c'est fait pour rire. Mais même le titre, malgré les avertissements, ils vont à la bécine 86 morts. Est-ce que ça semble crédible ? Vous voyez là, ça ne semble pas très crédible. Mais bon, à partir du moment où on voit que c'est paronné, on ne va pas plus loin. Mais, par exemple, il y a Christine Boutin qui s'est fait avoir plein de fois par le Gorafi. elle publie, voilà, le Gorafi, elle dit ça, comme source. Ah non, voilà, si tu avais enquêté sur un site au Gorafi, non, il y a un problème. Donc, un autre, un autre article à débrouiller. Alors, on dit débrouiller, débrouiller, vérifier. Voilà, cet article qui est paru dans Wikistrike, bon, le titre, voilà, c'est ça, l'application StopCovid aurait été téléchargée dans tous les smartphones, dans tous les téléphones qui sont vendus. Voilà, et à votre insu, vous avez forcément, et évidemment, il y a une puce pour vous espionner, etc. Donc, alors, vous vous posez la question sur le bon venu, est-ce que ça a l'air crédible, je ne sais pas, si vous détestez le gouvernement, vous allez me dire peut-être que c'est vrai, mais bon, est-ce que ça repose sur des preuves tangibles ? Toujours dans ma observation du contenu, en fait, si on lit le texte, vous vous rendrez compte que, en fait, le, ça repose juste sur le témoignage d'une certaine Nicole, c'est Nicole qui dit, Nicole, ok, c'est Nicole qui dit que ça a été, alors moi, est-ce que Nicole, c'est une experte en la matière ? Enfin, je n'en sais rien, c'est un pseudo, Nicole, je ne sais pas si Nicole est experte en quoi que ce soit, et ça renvoie sur un autre article qui vient Lumière sur Gaïa, et voilà, et qui dit la même chose, en fait, c'est le même article de Lumière sur Gaïa, donc, je me pose la question, oh là là, donc, des preuves solides, zéro, la lumière rouge, il n'y a pas, il n'y a pas d'experts en la matière, il n'y a pas d'avis contradictoires pour dire que ce n'est pas vrai, il y a, il y a, voilà, maintenant, enquêtez sur la source, Wikistrike, si vous tapez Wikistrike, euh, Wikistrike, à propos, qui sommes-nous, je ne sais pas, je ne sais pas, mais par contre, vous pouvez trouver plein d'articles sur Wikistrike, mettez Wikistrike, et vous voyez qu'en fait, c'est un, ils vous disent que c'est un journal qui publie que des choses compétitistes, ensuite, vous avez quelque chose de très important à connaître, c'est des moteurs de, qui, comme des annuaires informatiques, qui vous disent, qui analysent les sites, qui vous disent, qui vous donnent des informations sur les sites. Il y a par exemple le site qui s'appelle Décodex, c'est le journal Le Monde, il y a peut-être Décodex, alors, il n'est plus tellement mis à jour, malheureusement, mais, ils ont une grande base de données, donc, si vous tapez Wikistrike, vous verrez qu'ils vous diront, ben non, c'est un journal qui est publié, qui dit souvent de fausses informations, et c'est un site rouge, on s'appelle ça le site rouge, par exemple, le Gorafi, dans Décodex, le site est bleu. Il y a NewsGuard aussi, alors, c'est payant NewsGuard, mais si vous tapez NewsGuard et le nom du site, ça peut apparaître aussi, mais en tout cas, Décodex, NewsGuard, et puis, vous voyez par vous-même, et puis, vous voyez aussi ce que Wikistrike a publié par ailleurs, si vous regardez son sommaire, les titres, ça vous donne aussi une idée de ce que veut publier Wikistrike, et puis, en fait, il prend sa source sur Lumière sur Gaïa, Lumière sur Gaïa, c'est pareil, c'est un site obscur, avant cette liste, c'est pas de mensonges, c'est un site aussi complètement complotique que des fausses informations, donc, mais vous trouvez ça facilement, si vous enquêtez, si vous enquêtez pas, vous ne savez pas. Wikistrike, en plus, ils jouent sur leur nom, Wikistrike, ça fait penser à Wikipédia, et en plus, leur devise, attention, c'est notre, vous voyez tout en dessous, rien des personnes, rien des personnes, mais supérieures à la vérité, c'est quand même cocasse de mettre ça en bannière, et souvent, vous verrez dans les sites complotistes, l'éveillé, la vérité, stop mensonge, comme s'il y avait des gens qui étaient détendeurs de la vérité. Mais ils utilisent aussi dans leur petit descriptif du vocabulaire approprié, parce que quand on y va, c'est le gouvernement, le décret, le... Oui, ça a l'air, ça a l'air, voilà, c'est pour ça qu'il faut se méfier, parce que ça a l'air sensé, mais ça repose sur aucune preuve, c'est juste une nippole. Il y avait un des articles de stop mensonge que j'avais fait aussi, et qu'il y avait une réunion sur Mars, il y avait quelqu'un qui revenait d'une réunion sur Mars et qui avait fait son compte en de la réunion, mais il était passé avant sur la lune, donc voilà, donc on a téléphoné quand même pour croiser l'information. Il avait mis moins de six mois pour faire tout ça. Ah, moins de six mois, oui. Donc on avait téléphoné à un astrophysicien pour lui demander est-ce qu'à votre avis, il a pu aller faire sa réunion sur Mars puis avoir fait un petit passage sur la lune, est-ce que c'est possible ? Voilà, donc là, c'est ça aussi, croiser l'information, c'est pas uniquement sur Internet, ça peut être dans des livres, ça peut être en téléphonie, c'est un expert, c'est important de croiser l'information. Observer le contenu, enquêter sur la source, donc qui a publié sur quel site, à quelle date, croiser l'information sur plusieurs sites fiables et puis se méfier de nos biais cognitifs aussi, ce dont je parlais tout à l'heure. Alors vous voyez là, faire un don. Voilà, ça c'est lumière sur Gaillard. Oui, et faire un don surtout, parce que l'idée c'est deux fois. Voilà, et photo suivante, si je croise l'information sur plusieurs sites, eh bien, que ce soit, là je ne vous ai pas mis des photos, mais là, ça a été débunké, vérifié par plusieurs sites sérieux, je peux vous dire que tous ont dit mais non, non, stop, Covid n'a pas été implombé sur, vous avez au moins trois, quatre, même plus, il y avait au moins cinq articles qui disaient que c'était faux, que le contenu était faux. Là, ce sont des fact-checkers, je vous ai mis des fact-checkers très célèbres, mais il y en a plein d'autres, Libération, Les Décodeurs, Du Monde, Info, Intox, c'est France 24, France Impôt, C'est vrai ou fake, l'AFP factuel pour l'AFP, et les Hawksbusters, Hawksbusters c'est un site collaboratif, donc vous avez aussi eu plein de conseils sur des spams justement, des photos d'informations de photos suivantes, là je vais vous montrer, mais ça, finalement on voit plein de, tout ça ce sont des fact-checkers dans différents pays et tout, vous voyez, il y en a beaucoup, maintenant c'est très, c'est devenu commun, alors, ce que je voulais dire c'est que les élèves créent beaucoup de contenu dans le, les élèves créent beaucoup de contenu dans des capsules vidéo, des photos, des reportages photo que vous avez vus et dans la, quand on vérifie les informations, on a besoin de parler de quatre et puis la cinquième c'est contextualiser les textes et les images, ça c'est ce qu'on avait vu en premier, je vous ai commencé par du concret tout de suite par l'image le plus facile, le plus important mais voilà, donc il y avait ces cinq, ces cinq jeux, donc comme bilan je vous dis, donc ils créent beaucoup de contenu et notamment des conseils, des posters et des conseils pour vérifier les informations, donc ils vous disent là c'est, il faut croiser l'information sur plusieurs sites, la photo suivante, c'est, là aussi il faut croiser l'information, c'est la petite fille ukrainienne, vous voyez, il faut aller au moins sur deux sites, photo suivante, là vous voyez, libération et la grande nuit, la grande nuit, en fait je leur ai dit arrêtez de mettre des vrais noms pour un site complotiste, on va tous les avoir sur le dos, c'était le grand soir mais on a eu la grande nuit, voilà, et libération, le bon à fille, voilà, allez dans à propos, mention légale, qui sommes-nous, ça c'est le mode d'emploi de Google image, je m'ignonne, là c'est, attention au site complotiste, vous voyez la zone 51, faites attention, le nouvel ordre de Google, ça c'est un vrai site, c'est un site complotiste, c'est un site complotiste, c'est un site complotiste, c'est un site complotiste, ah ben voilà, donc pensez à utiliser des codex, voilà, est-ce que Macron est déjà un reptilien, ou est-ce que, bon à fille, Macron est un, voilà, voilà, et là c'est une photo que j'adore, c'est un dessin, où on voit un, un, un host duster, qui est en train de se battre contre un, une rumeur, un tel d'illuminati, en fait, les, ce qui est important, c'est que, c'est de là où je suis partie en 2014, c'est que, notre manière de nous informer a changé, c'est ça, quand je me suis dit, oui, comment ça se fait que tout d'un coup on a autant de choses importantes, avant, on était juste des lecteurs passifs, enfin je veux dire, on se confiait nos livres, nos journaux, et on, voilà, alors que maintenant, on est devenus, tous les internautes, et les enfants aussi, des producteurs d'informations, on est des consommateurs, mais des producteurs d'informations, quand on partage, quand on like, quand on fait des commentaires, on produit, et à partir de ce moment-là, il me semble important d'apprendre à vérifier les informations, à l'instar des journalistes, alors de manière serbe, beaucoup moins approfondie, parce que c'est pas possible de vérifier de manière aussi approfondie, mais quand même un minimum, et alors, quand j'ai commencé mon projet, je craignais que mes cours ne soient pas adaptés pour des élèves étudiants, mais en fait, les résultats ont été au-delà de mes espérances, non seulement, ils étaient adaptés, ils étaient à leur portée, mais ce sont eux qui m'ont appris beaucoup de choses, ils m'ont fait entrer dans leur, parce que, en fait, ce que je vous disais, pour grand nombre d'entre eux, internet fait partie de leur univers, un univers dans lequel ils m'ont fait entrer en faisant découvrir leurs usages, leurs préoccupations, leurs centres d'intérêt, leurs youtubeurs, leurs tiktokers, leurs instagrammeurs préférés, et c'est pour ça que je dois dire que mon scénario pédagogique, c'est, en fait, c'est une co-création avec les élèves, vraiment, parce qu'il a évolué au fil des années et au fil des élèves. Et ça me semble d'autant plus important d'apprendre et d'apprécier les informations que dans l'avenir, avec le développement du deepfake et de l'intelligence artificielle, la réalité, faire la différence entre réalité et fiction, elle va être de plus en plus difficile à faire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de profiter de l'allant et l'ouverture d'esprit des enfants pour leur proposer ce type d'enseignement avant qu'ils rentrent dans l'adolescence, avant qu'ils n'entrent dans l'adolescence, perceptif, c'est bien perceptif il y a les biais visuels. On appelle des pareilles de lit. Alors, vas-y, allez-y. Vas-y. Voilà. Là, c'est un poivron, mais on ne peut pas s'empêcher de, notre cerveau ne peut pas s'empêcher de voir des formes familières dans des flaques d'eau, dans des nuages, dans des ombres, voilà. Et là, on a l'impression, et non seulement on voit des formes familières, là on voit un visage, mais en plus, on lui attribue des sentiments. On se dit, oh là, il est en colère, puis lui, cette pomme de terre qui fait la tête dans ma vie. Photo suivante. Voilà, alors là, dans les attentats du 11 septembre, il y a des gens qui ont vu le diable. Mais c'est une pareille de lit, c'est une illusion d'optique. Il y a aussi des illusions sonores. Une pareille de lit. Pareille de lit, ça s'appelle. Ah, ça s'appelle. Pareille de lit. Je ne voyais pas ce que la pareille de lit faisait. Pareille de lit. P-A-R-E-T-I-T-O-L-I-E. Voilà. Et là aussi, alors qu'est-ce que vous voyez ? Des bourcas. Des bourcas. Des bourcas. Alors, ça a été diffusé par des groupes d'extrême droite en Norvège, comme par « oui, on nous envahit » et tout. Alors qu'en fait, ce sont des sièges. Oui, ils sont. Des sièges de musulmans. Voilà. Photo suivante. Donc ça, c'est une pareille de l'hôpital. Là, c'est encore une autre illusion d'optique. On a l'impression que les loups ne sont pas du tout. Elles sont toutes beiges. Voilà. Photo suivante. Alors, avec les élèves, on fabrique des illusions d'optique. Donc, il y a un YouTuber qui fait des tutos. Un YouTuber, ça fait des tutos drôles et c'est génial pour faire des illusions d'optique rigolote. Photo suivante, je pense que j'ai mis, voilà, c'est ça. Ça, c'est très sympa à faire en place. Photo suivante. Alors ça, c'est le biais de confirmation dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est en attendant, ça peut voir tout ce qu'on va vous voir. Photo suivante. Ça, c'était sur la chasse. Voilà. Suivant les lunettes que vous mettez. Vous vous dites, voilà. Alors, les généralisations actives, ça, on a quand même ça tous en faire tout le temps. À partir de 3K, vous avez fait voler votre valise en Italie. Les Italiens sont des voleurs. Voilà, bien sûr. C'est logique. Photo suivante. Alors, le biais de conformisme, et bon, je ne vais pas vous lire toute l'histoire. Il y a eu des expériences qui ont été faites. Le biais de conformisme, surtout en tournée adolescence, c'est embêtant parce qu'on a tendance. Même si on sait la vérité, même si on sait que c'est le segment qui est isolé la même taille que le segment C, et bien non, si tous les autres disent que c'est le segment A qui est le mec, et bien, on va, malgré tout, il y a 35% qui vont dire, ben non, c'est... Voilà. Photo suivante. Ça, sur l'ado en construction, c'est terrible. Oui. Le biais de conformisme. Oui. Parce qu'il va se conformer à la majorité de ses pères. Voilà. Donc, les parents ne sont pas... Ah ben non. C'est pour ça qu'il faut commencer l'éducation. Avant. Je pense. pour semer les petites graines avant. Ensuite, le biais de corrélation. Ça, c'est vraiment très important. C'est... On a tendance, quand deux événements surviennent en même temps, à penser, surtout, à confondre avec... Corrélation n'est pas causalité. C'est pas parce que le taux de divorce est à la même allure que le nombre de divorces. Non, c'est pas parce qu'ils ont pour semer plus de margarine, qu'il y a plus de divorces. Ça, c'est des corrélations absurdes. Mais, voilà. Photo suivante. Là, c'est... Donc, ne pas confondre aux corrélations économiques. Il y a la consommation par pays de chocolat et le nombre de prix Nobel de la paix. Pas de la paix. Le nombre de prix Nobel par pays. Eh bien, le pays où il y a plus de prix Nobel et qui mange le plus de chocolat, c'est la Suisse. Mais est-ce que, parce qu'il a mangé plus de chocolat, est-ce que c'est pour ça qu'il y a plus de prix Nobel ? Vous voyez, la corrélation n'est pas causalité. Oui, mais on a l'impression que ça a été démontré scientifiquement. Oui, parce que c'est sur un beau graphique. Voilà, c'est un beau graphique. Voilà, donc on se méfie des graphiques. Mais, en fait, quelle est la raison pourquoi c'est la Suisse ? Il y a plus... Comment on peut l'expliquer d'une autre manière ? Il y a plus de moyens. Voilà, c'est parce qu'il y a plus de moyens. C'est parce qu'ils sont plus riches. Donc, ils mangent plus de chocolat. Donc, les prix Nobel sont plus éduqués. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont mangé plus de chocolat que de la nuit. Alors, avec les enfants, le suivant, on regarde la consommation. Voilà, ce n'est pas parce qu'en été, vous mangez plus de glace et qu'en été, vous avez plus de coup de soleil. Ce n'est pas parce que vous avez mangé plus de glace que vous avez plus de coup de soleil. Ce n'est pas parce que vous avez plus de coup de soleil que vous mangez plus de glace. Oui. Alors, photo suivante. Voilà. Alors, ça, c'est un biais vraiment important, surtout chez les complotistes. C'est le biais d'intentionnalité. C'est se dire que le hasard n'existe pas. Le hasard, il y a des hasards. Ça y est, n'est-ce pas ? Et puis, de dire qu'il y a toujours une intention. Ça ne peut pas être... C'est forcément quelqu'un de méchant, un méchant. Enfin, disons, leur méchant. En fait, c'est toujours le même méchant. Mais bref. Là, ils ont imaginé que l'incendie était forcément criminel. Ça ne pouvait pas être un accident. Jusqu'à maintenant, les enquêtes, toute l'enquête a prouvé que c'était un accident. Et pour les complotistes, ce qu'ils ont dit, quand ils ont vu la forme là-haut, ils ont dit, vous voyez bien la preuve. C'est la preuve qu'il y avait un incendiaire. En fait, non, ce n'est pas un incendiaire, c'était une statue. Photo suivante. Données chiffrées et sondages. En fait, ce qui est très important dans un sondage, c'est hyper important, c'est la taille de l'échantillon. Si vous parlez d'un échantillon de cinq personnes, dix personnes, ce n'est pas la même chose. Mais quand on regarde les preuves, quand je vous parlais de preuves solides, il y a ce qu'on appelle la pyramide des preuves. La pyramide des preuves, c'est se demander, est-ce que la preuve repose, est-ce que c'est sur le témoignage d'une personne, de plusieurs personnes ? Est-ce que c'est un expert qui s'exprime ? Est-ce que ce sont plusieurs experts dans leur domaine ? Est-ce que ça repose sur une enquête ? Ou est-ce que ça repose sur plusieurs enquêtes, avec des échantillons larges ? Ou alors, tout en haut, la crème, est-ce que c'est le consensus scientifique ? Le consensus scientifique, vous voyez, ou vous voyez. Alors, il y a rarement 100%, moi je pense que c'est plutôt de perdre un 15, mais même sur la Terre plate, il y aura toujours des farfelues qui vont vous dire que la Terre n'est pas plate, qu'on n'a pas marché sur la ligne, et tout ça, voilà. Mais il y a le consensus scientifique, et c'est pour ça que c'est important de connaître, de comprendre comment, quelle est la démarche scientifique, comment on fait des expérimentations. Ça, c'est une croix de science, absolument, et même déjà en primaire, d'expliquer qu'en fait, une expérimentation scientifique, il y a le double aveugle, on est vraiment sur un groupe, et puis un groupe qui a le produit, un groupe qui n'a pas le produit, et puis voilà, c'est expliquer comment ça marche. C'est pas parce que Tartampion a essayé dans son coin, son médicament miracle, il va dire, oui, oui, ça marche. Bah oui, c'est la bonne fois, ou sur un échantillon de 3-4 personnes, ou de 16 personnes, ça va pas, c'est pas comme ça que ça marche. Un médicament, on ne sait qu'il est fiable quand il aura été expérimenté en double aveugle, et dans de très nombreux sondages et expérimentations. Donc, et la représentativité de l'échantillon, et comment sont présentées les données. Il y a plein de fois, les données sont vraiment des manières qu'on ne prend pas revues. Voilà. Et je pense que c'est souvent, parce que... Bon, si on est au bout, il y a un autre biais qui est important, c'est le biais d'attribution, c'est... En fait, on a tendance à se dire, si j'ai réussi, c'est grâce à moi. Si vous avez réussi, c'est parce que vous avez la chance. Par contre, si j'ai raté... C'est un tafou. Eh ben, j'ai pas eu de chance. J'ai vraiment pas eu de chance. Hein ? Mais par contre, toi, c'est de ta faute si t'as raté. Voilà. Et vous avez fait un comment, le biais d'eux ? Merci. Alors, il y avait aussi un chapitre sur la vidéo. Il y avait aussi un chapitre sur... D'intentionnés. D'intentionnés. C'est ce qu'il a... Non. Le dernier... Le dernier... Oui, vous l'avez appelé comment ? L'attribution. Ah, j'ai dit l'attribution. Il y avait aussi un chapitre sur le complétisme. Il y avait un chapitre sur la vidéo, parce que je n'ai fait que l'image. Mais on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?